Le président chinois Xi Jinping a accueilli les dirigeants mondiaux dans la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, avant le début du sommet du G20. Les participants ont déclaré avoir nombreuses attentes dans les discussions de cette année. Construire des liens forts pour un meilleur lendemain. Le président chinois Xi Jinping et son homologue kazakh, Nursultan Nazarbayev, ont fait part de leur assurance de voir les dirigeants de la planète donner un nouvel élan à l'économie mondiale lors du sommet à venir du G20. La Chine et le Kazakhstan ont établi des liens diplomatiques il y a 24 ans. Xi a indiqué que l'anniversaire de cette année fournirait une opportunité permettant aux partenaires stratégiques de renforcer leur coordination bilatérale. Lors de sa rencontre avec le président indonésien Joko Widodo, Xi a déclaré que la Chine et l'Indonésie disposaient de larges intérêts communs et décrit les relations bilatérales comme poursuivant une voie positive. Widodo a précisé qu'il s'attendait à un G20 réussi et d'ajouter que le partenariat stratégique des deux pays était bénéfique à la paix et la sécurité mondiale. Le président sénégalais Macky Sall a rencontré le président Xi à la maison d'état des invités sur le lac de l'Ouest. Xi a indiqué que la Chine avait la volonté d'intensifier la coopération bilatérale et d'aider le Sénégal à industrialiser et à moderniser son secteur agricole. Le président du Laos, Bunang Vorachit, a appelé la Chine et le Laos à bâtir une union indéfectible de destinées communes lors de son entretien avec le président Xi. Monsieur Bunang a précisé que le Laos continuerait de communiquer étroitement avec Beijing et à soutenir la Chine sur les affaires internationales et régionales. Le nouveau président du Brésil, Michel Temer, a choisi Hangzhou pour sa première visite officielle à l'étranger. Lors de sa réunion avec Xi, Temer a déclaré que le Brésil chercherait à approfondir sa coopération avec la Chine dans divers secteurs, dont le commerce, l'aviation et l'agriculture. Le premier ministre singapourien, Lixien Long, a fait part de son appréciation après l'invitation de la Chine et déclaré que Singapour continuerait à promouvoir les liens entre la Chine et l'Océane. Dans le même temps, le Brésil a une plus grande compréhension mutuelle et davantage de respect sur toutes les questions liées aux intérêts centraux et aux inquiétudes majeures de chacune des parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo !